Nous sommes avec les Toufan, nous discutons, nous avons le déjeuner ensemble. Nous voulons qu'ils goûtent de la nourriture de l'Ouganda. Nous voulons aussi goûter la leur. Voilà, ça c'est le matoké. Et la pâte d'arachide. Et du poulet. Pâte de maïs. Du vrai poisson. Vous savez, dans la vie d'un artiste, le repas est aussi quelque chose d'assez essentiel. Puisque nous voyageons beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant nous sommes en train de manger, nous aimons la bouffe et nous parlons de nos vies. Attention ! Attention pour la montée des couleurs. Comment on fait en Ouganda ? Comment est la musique au Togo ? Je peux confortablement vous dire comment est-ce que votre nourriture est bonne. Et piquante. La leur a beaucoup de piment. La nôtre est sans. Je suis du genre... Notre musique est douce. Leur musique est accélérée. Peut-être que c'est parce qu'ils prennent beaucoup de piment. Combien vous êtes grands en Togo ? Je sais que vous êtes grands, mais à quel point ? Jusqu'au ciel ? Ouais, je peux dire jusqu'au ciel. Nous avons fait un son pour encourager notre équipe nationale en 2005. Et lorsque notre équipe a battu notre équipe nationale, c'était le son des Toufans. On revient des superstars avec notre morceau pour l'équipe nationale et c'est de là où tout est parti en fait. Partout, tout le monde, ils connaissent la chanson. La carrière de Toufans est une leçon pour nous. Parce que nous apprenons combien de déterminants ils ont été dans leur travail. Combien ils ont mis de l'énergie dans leur travail. Quand nous avions commencé à faire cette musique en 2008, pendant ce temps, nous n'étions que des choristes. Nous accompagnions un grand artiste ougandais, Caméleon, José Caméleon. Oui, Caméleon, oui, oui, oui. Ouais, nous étions ses choristes. C'est l'un des plus grands artistes ougandais, n'est-ce pas ? Ouais. Oui, c'est mon grand frère. C'est son grand frère. C'est presque impossible pour nous de nous séparer. En ce qui concerne la musique. Parce qu'on sonne bien ensemble. Nous allons commencer à travailler sur notre chanson originale. Ouais. Mais vous pensez quoi ? On devrait faire quoi par rapport à la chanson originale ? Tout le monde aime le style raga. Ouais, mon gars. Le style raga est un petit peu comme délire africain. Maintenant qu'on est des amis, il est temps d'aller en studio et créer un tube. Voilà, allons mettre du feu. On était déjà très contents parce qu'on s'est dit, ah oui, on aura la chance de s'asseoir tous ensemble pour créer une musique. Et déjà, on nous a dit que le producteur, il était très bon. Et là, on a dit, on ne pas que le producteur, il était très bon. Sous-titrage FR ?